Salut les youtubeurs je vous fais un retour aujourd'hui sur le Summit des Contributeurs à Londres auquel j'ai pu participer le week-end dernier c'était juste génial et en plus de ça je vais répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées dans la vidéo poser vos questions à youtube vous avez des questions super pertinentes et c'est des gens de chez youtube qui y ont répondu quasiment à toutes les questions que vous avez posées donc je suis super excité j'ai vraiment hâte que vous puissiez avoir vos réponses donc c'est parti alors tout d'abord c'était comment le Summit ? bah c'était super cool c'était une première pour moi ça fait un petit moment que je suis dans le programme des contributeurs youtube voilà on est cinq en France à en faire partie donc c'est le programme des contributeurs qui s'appelle maintenant expert youtube parce qu'il y a aussi des experts sur tous les autres produits google et en fait c'est des personnes qui contribuent à la communauté qui aident les créateurs souvent le plus souvent sur les forums pour ma part je le fais aussi en vidéo donc c'est à ce titre là que youtube m'a repéré et a dit bah tiens ça peut être cool que tu fasses partie des contributeurs et la seule récompense qu'on a on va dire à faire ça toute l'année c'est que youtube nous invite à un sommet annuel pendant lequel on à la fois évidemment rencontre d'autres personnes qui donnent de leur temps comme ça pour développer un peu la plateforme et puis on a la chance aussi du coup de rencontrer des gens de chez youtube des experts de chaque produit de chaque catégorie alors des vrais experts là pour le coup c'est à dire c'est leur boulot à eux donc là il y avait des personnes qui venaient de Los Angeles qui venaient de San Francisco qui venaient de Berlin qui étaient à Londres évidemment voilà il y avait du monde de partout et c'était super cool de rencontrer ces gens et de leur poser des vraies questions directement comment s'est déroulé le summit alors on a eu des goodies on a eu des goodies vous savez moi j'aime bien les petits goodies youtube blague à part ça me permettra de faire un petit peu de déco dans le nouveau studio d'avoir eu tous ces petits goodies donc c'est très bien j'ai eu des chaussettes youtube une écharpe youtube un mug youtube etc voilà mais sinon surtout le plus intéressant en dehors des soirées qu'on a passé avec tous les autres contributeurs du monde entier ça je vous passe un petit peu les détails mais c'était plutôt cool c'était la journée du jeudi pendant laquelle on a bossé du matin jusqu'au soir c'était démarrage à 9 heures et puis on a terminé à 18 heures on a eu du coup des conférences sur différents sujets plein d'experts vraiment chacun dans leur domaine et c'était assez étrange de voir en fait à quel point c'est super complexe en fait de gérer une plateforme comme youtube parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses à voir de choses à penser et vous dire aussi que nous du côté des créateurs pour nous c'est facile quelque part de critiquer de dire ouais ma vidéo elle est démonétisée alors que normalement elle devrait être monétisée c'est pas normal youtube me censure etc sauf que derrière faut bien se dire que eux de leur côté quand il ya votre vidéo qui est comme ça ils ont aussi 150 mille vidéos de mecs qui ont créé des vidéos à la chaîne qui les ont uploader juste pour essayer de récupérer un dollar ou deux dollars par vidéo pour faire du pognon juste en faisant du spam et donc en fait ils sont obligés de mettre en place des règles pour éviter ce spam et parfois on tombe dedans et c'est pour ça que le process qui permet de revoir notre vidéo d'avoir cette fois-ci un humain qui le regarde et puis un algorithme permet ensuite d'affiner un petit peu tout ça c'est normal et à chaque fois qu'il ya une nouvelle règle qui arrive comme celle qui va arriver sur les contenus à destination des enfants il va y avoir des taux d'erreur au départ c'est normal mais c'est intéressant de voir vraiment les ingénieurs qui sont derrière et de voir quel est leur processus mental en fait pour penser les les solutions sur le site c'est très très différent de notre point de vue à nous créateurs enfin bref voilà j'ai pas mal de nouveautés je sais qu'il ya pas mal de fonctionnalités en test dont certaines super cool j'ai malheureusement pas le droit de vous en parler maintenant c'est sous nda son non disclosure agreement c'est à dire que j'ai signé un papier disant que j'avais pas le droit de les divulguer tant que c'était pas sorti mais je peux vous dire qu'il y a des trucs plutôt sympa par contre j'ai pu poser vos questions c'était plutôt cool parce que sur les 35 contributeurs qui étaient là il y en avait donc du japon de russie du royaume uni d'allemagne et de france sur tous les contributeurs qui étaient là et on était que deux ou trois je pense à avoir posé pas mal de questions et donc ils ont pu répondre quasiment à toutes les questions que vous m'aviez posé donc on va y aller question numéro 1 c'était sur une question sur combien de secondes d'un morceau sous droit d'auteur on a le droit de mettre sur nos vidéos est ce que si on met des courts extraits 3 4 secondes d'une musique sous droit d'auteur par exemple est ce que est ce que c'est possible ou pas alors là la réponse était un petit peu floue ils veulent pas donner une durée limite ils peuvent ils veulent pas dire oui c'est quatre secondes au dessus de quatre secondes ça va ça va être flagué en dessous de quatre secondes il n'y a pas de problème voilà il y a pas de limite officielle ce qu'ils veulent dire c'est que aujourd'hui ils ont assoupli un petit peu la règle sur la possibilité de faire des réclamations manuelles c'est à dire que vous savez que il ya d'un côté l'algorithme qui détecte mais d'un autre côté il peut y avoir des réclamations manuelles donc typiquement j'en sais rien si vous prenez deux secondes d'une de mes vidéos que vous mettez sur votre chaîne moi je peux aller voir votre chaîne aujourd'hui et dire je fais une réclamation parce que vous avez pris mon contenu et je peux démonétiser complètement votre vidéo récupérer la monétisation pour moi ça c'est la façon ça se passe aujourd'hui et parfois ils se sont rendu compte que les quelques secondes en question créé pas forcément de valeur ajoutée sur la vidéo donc voilà pour quelques secondes aujourd'hui les réclamations manuelles ne seront plus possibles aujourd'hui en tout cas ne seront plus valides alors il y a eu une question qui était posée qui tournait un petit peu autour du fair use vous savez la possibilité justement de réutiliser le contenu de quelqu'un d'autre mais sous prétexte de le commenter et d'y rajouter sa patte d'y rajouter sa critique donc la question était de savoir est ce qu'il ya un fair use aujourd'hui en europe ou pas est-ce qu'on peut considérer qu'on a le droit de faire ce type de choses alors ils expliquaient qu'il y avait à peu près l'équivalent du fair use dans beaucoup de pays du monde et ils disent que souvent malheureusement les lois les lois sur la citation notamment en france les lois sur la citation sont plus restrictives dans les autres pays qu'aux états unis donc en fait en france légalement on va dire ce qui est plus simple pour vous c'est de citer plutôt que de montrer l'extrait c'est ce qu'on voit souvent dans les émissions télé dans les journaux télé etc plutôt que de montrer l'extrait d'une personne qui a parlé il va le journaliste va dire citation machin a dit tac 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 ça vous avez le droit de le faire surtout quand c'est pour ensuite apporter du contenu par dessus apporter des extraits c'est beaucoup plus compliqué alors après encore une fois on est sur la plateforme youtube donc tous les outils d'automatisation et d'algorithmes on va dire se font aux états unis donc on peut imaginer que souvent ça passe par contre effectivement vous pouvez vous exposer à des à des sanctions ou à des plaintes etc selon ce que vous allez dire ensuite sur ce contenu donc faites très très attention le droit français n'est pas le même que le droit américain je sais qu'il existe beaucoup de chaînes de critique qui utilisent des extraits etc encore une fois s'il n'y a pas de raison pour la personne en face d'être énervé ou si la personne en face n'a pas l'impression d'avoir été complètement démoli et sali on va dire par ce que vous dites normalement il n'y a pas trop de soucis mais c'est vraiment une du personne à personne et en france il n'y a rien qui n'empêche quelqu'un qui a été mis en avant dans la vidéo de quelqu'un d'autre d'aller porter plainte contre cette personne une autre question est ce que le droit d'auteur s'applique aussi sur les vidéos privées ou les vidéos non répertoriées oui complètement même le système content id scanne toutes les vidéos y compris celles qui sont privées ou non répertoriées donc si jamais vous avez un doute utilisez le justement ce système là si vous avez un doute sur le fait d'avoir utilisé une certaine musique un certain extrait etc mettez votre vidéo en privé d'abord ou en non répertorié et puis attendez quelques jours pour voir justement si content id passe derrière et à repérer quelque chose ou pas et si jamais c'est bon bah vous pouvez publier votre vidéo et si c'est pas bon dans ce cas là vous reprenez votre fichier vous rechangez la musique ou autre et puis vous pouvez réessayer toujours sur les questions de droit d'auteur se poser la question des musiques libres de droit alors libre de droit attention c'est très très vague les seules choses qu'on peut dire qu'ils sont libres de droit c'est celles qui sont de tomber dans le domaine public c'est à dire des vieux morceaux de musique classique et encore pas tous regardez plutôt les licences la licence la plus sûre aujourd'hui si vous voulez pouvoir utiliser votre le contenu de façon de façon tout à fait légale c'est la licence creative commons attribution qui vous permet sous couvert de citer le nom de l'artiste de pouvoir l'utiliser pour tout type d'utilisation y compris pour une utilisation commerciale après vous avez vous avez des sites qui donnent des droits d'accès à des musiques royalty free sans royalties justement en général on paye pour pouvoir accéder à ces musiques là donc à une part qui revient à l'artiste mais après on a le droit d'utiliser une licence perpétuelle aussi derrière sur ces sur ces morceaux là mais là la question c'était sur les musiques libres de droit donc notamment créative cc attribution dont la licence est ensuite modifiée et ensuite il ya des réclamations qui sont portées sur youtube c'est arrivé tout récemment sur ma chaîne photo sur d'autres chaînes aussi que je connais bien laurie si tu me regardes et ça peut faire un petit peu peur parce qu'en fait c'est des musiques qui était en licence complètement libre donc on se dit super je vais intégrer je vais l'utiliser dans plein de vidéos moi j'ai utilisé dans plein 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 de vidéos j'ai même mis un moment où c'était la musique de mon générique de mon petit réflexe qui avait qui avait été utilisé de la sorte et en fait ce qui est gênant c'est que on a une musique libre de droit donc on l'utilise sans problème et puis un jour il ya quelqu'un qui vient réclamer et qui dit toutes les vidéos qui utilisent cette musique je veux que la monétisation aille pour moi parce que je suis propriétaire des droits et dans ce cas là vous avez qu'une seule option c'est de pouvoir contester et contester sur youtube ça fait un peu peur parce que d'abord on conteste ensuite donc on doit expliquer pourquoi on doit envoyer une copie de la licence etc et puis ensuite l'autre a le droit de répondre il peut enlever sa réclamation ou la garder et s'il la garde à ce moment là il faut à nouveau recontester et cette fois ci un humain chez youtube qui va regarder et là on donne son adresse on donne son numéro de téléphone son vrai nom etc ça fait un peu peur quoi ils vous disent des tensions vous risquez d'être pénalisé si jamais votre réclamation est pas juste etc bref du point de vue du créateur c'est un peu éprouvant comme épreuve donc il faut être sûr de son coût bref quand il ya du contenu sous licence creative commons attribution ça peut pas être changé par la suite c'est à dire même si le morceau est retiré la cdk le morceau avait été retiré de toutes les plateformes creative commons et ensuite il y avait une boîte qui gérait les morceaux de ce musicien et donc du coup la boîte réclamait pour le musicien le musicien ne savait même pas en fait que la boîte allait réclamer des sous mais donc vous êtes dans votre droit si tant est que vous pouvez réussir à prouver que cette musique a bien été libre un jour donc faites des captures d'écran faites un truc noté quelque part ou télécharger un petit fichier de licence qui va avec la musique éventuellement pour avoir une preuve quelque part si jamais un jour quelqu'un vous dispute ce droit en fait ça c'est ma réponse la réponse des gars de youtube était assez vague c'était en gros ben faites appel et puis apporter des preuves et puis est ce que la musique est vraiment vraiment importante pour votre vidéo parce que sinon vous pouvez l'enlever ouais bon sauf quand c'est trois ans après que la vidéo soit sortie et qu'on parlait en même temps que la musique c'est un peu compliqué dans le même état d'esprit j'ai demandé si chez youtube ils étaient au courant d'entreprises qui réclament de façon abusive justement des droits sur des musiques qui sont libres de droits parce que souvent des créateurs qui posent des musiques libres de droits sur internet souvent ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui les utilise et ils vont pas s'amuser à les regarder exactement sur tous les sites ou toutes les vidéos où ça a été utilisé donc en gros ils vont un peu la laisser dans la nature et là il y a des petites entreprises très malines qui viennent et qui disent ah ça c'est libre de droit il y a plein de gens qui disent sur youtube nous on va l'uploader sur soundcloud et on va dire que c'est à nous comme le créateur à la base il s'en fout un peu ils disent on va dire que c'est à nous et puis on va réclamer partout sur youtube et justement comme le process pour faire appel est un peu flippant il y a plein de créateurs qui osent pas le faire et du coup ils récupèrent plein 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 de monétisation de vidéos comme ça donc j'ai demandé si chez youtube ils étaient au courant de ce type de pratiques et s'ils comptaient faire quelque chose contre ces entreprises là ils m'ont dit oui effectivement ils sont au courant ils en ont vu quelques unes passer comme ça des grosses réclamations de masse de façon abusive ils disent que c'est toutefois pas évident pour eux d'essayer de déterminer si l'entreprise qui réclame est propriétaire ou non du morceau de musique en question ils ont une équipe aujourd'hui qui est dédiée à ça ils ont déjà clos certains comptes donc voilà certainement ils y travaillent ils disent que c'est un des problèmes sur la plateforme aujourd'hui qui doit encore être résolu de manière un petit peu plus directe et rapide mais ils y travaillent, ils y travaillent on passe à la question sur le règlement youtube il n'y avait qu'une seule question sur les enfants notamment je sais que certains d'entre vous sont affectés parce que vous avez des enfants qui apparaissent dans vos vidéos c'est pas forcément du contenu pour les enfants mais vous avez des enfants parce que vous faites un vlog famille par exemple et pour lesquels votre chaîne est drôlement affectée avec vous savez avec des histoires qu'il y a eu avec des pédophiles sur youtube qui cherchaient des vidéos pour enfants etc enfin qui cherchaient des vidéos avec des enfants dedans justement et donc tous les commentaires ont été désactivés sur ces chaînes là et donc je sais que certains, beaucoup d'entre vous même se demandent est-ce que les commentaires vont être réactivés un jour comment ça peut fonctionner alors j'ai posé la question j'ai demandé est-ce que c'était temporaire ou pas est-ce que youtube pouvait au minimum dans l'intervalle indiquer sous la vidéo que c'est youtube qui a fait supprimer les commentaires et pas le créateur parce que souvent les créateurs me disent bah ouais mais moi mon audience a l'impression que j'ai désactivé les commentaires alors que c'est pas le cas donc ils m'ont dit qu'ils étaient pas capables de dire si c'était temporaire ou pas moi ma lecture de tout ça c'est qu'il y a des vidéos avec des enfants dans lesquelles clairement il faut pas qu'il y ait possibilité de mettre de commentaires notamment des chaînes qui vont poster une vidéo de leur gamin et puis ensuite pendant 7 ans il n'y a plus rien la personne va pas sur la chaîne elle n'est pas gérée elle n'est pas managée etc à mon avis youtube devrait et doit travailler là maintenant je l'espère en tout cas à étendre le système pour pouvoir revalider certaines chaînes les chaînes où vous pouvez prouver que vous passez du temps à filtrer tous les commentaires que vous regardez effectivement s'il y a des commentaires corrects ou incorrects voilà d'une manière générale une chaîne qui est bien entretenue bien managée il y a une bonne gestion des commentaires ça pourrait même être tout simplement une chaîne où tous les commentaires arrivent en spam et on les sélectionne et on les filtre à la main ce serait pas très compliqué voilà mais en gros je pense que youtube va dans cette direction là donc j'espère en tout cas que c'est quelque chose de temporaire et que c'est pas définitif pour toutes les chaînes qui ont des enfants quant à l'idée d'indiquer que la suppression des commentaires vient de youtube ils ont noté ils ont pris note de tout ça et ils vont le remonter aux équipes qui gèrent cet aspect là chez youtube ils vont remonter la suggestion on arrive enfin aux réponses à vos questions sur la monétisation alors est-il prévu d'étendre la monétisation en dessous des niveaux actuels c'est à dire la barre qui est aujourd'hui située à 1000 abonnés pour 4000 heures de watch time la réponse c'est pas prévu pour l'instant donc clairement la réponse c'est non peut-être ça va changer mais pas dans l'année qui vient de toute façon à mon avis c'est plutôt logique encore une fois 1000 abonnés 4000 heures de watch time ça paraît difficile à atteindre quand on a une petite chaîne quand on vient de démarrer en même temps en termes de monétisation ça correspond à peu près en général à moins de 100 euros par an de revenus donc quelque part c'est quasiment rien donc je vois pas pourquoi il s'embêterait à prendre des risques entre guillemets à baisser encore cette barre et s'il la baisse il faudrait qu'il la baisse de manière vraiment substantielle et risquer du coup d'avoir des gens qui démarrent des chaînes à tout azimut ensuite encore une fois on peut toujours de nos jours acheter des vues acheter des likes acheter des commentaires acheter du watch time acheter des abonnés si quelque part ça devient rentable pour des spammeurs d'acheter leurs premières vues et leurs premiers abonnés histoire de rentrer dans les critères pour monétiser ensuite alors pour youtube c'est pas intéressant donc en fait l'idée est vraiment de dire on met cette barrière pour que tous les spammeurs tous ceux qui ont du contenu vraiment limite et qui créent des chaînes juste pour mettre trois vidéos haineuses et ensuite part ailleurs pour éviter tous ces gens là je pense que cette barrière est bien et à mon avis elle va pas bouger une question très très spécifique est-ce qu'il y a une détection automatique de voix de synthèse en vue de démonétiser des vidéos ? c'est à dire si vous faites des vidéos qui utilisent une voix de synthèse est-ce que youtube de base va les démonétiser ? et c'était assez intéressant parce que justement chez les japonais il y avait beaucoup beaucoup de questions autour de ça parce qu'a priori il y a tout un style de vidéos au japon où il y a des voix de synthèse qui vont raconter des mangas avec différents personnages et tout ça et c'est vraiment un style très très couru et ils ont un peu ce problème là aussi de mine de vidéos qui sont facilement démonétisées alors ce que disait la personne de chez youtube c'est qu'il n'y a pas de suppression de suspension automatique de monétisation sur ces vidéos là ceci dit il y a une détection qui se fait plus facilement de ces vidéos envers les autres tout simplement parce que encore une fois c'est une technique qui est beaucoup utilisée par les spammeurs donc forcément c'est un petit peu plus surveillé que le reste maintenant ce que m'a dit la personne de chez youtube c'est que il faut absolument qu'il y ait une valeur ajoutée c'est à dire si la voix de synthèse n'apporte pas de valeur supplémentaire par rapport à la vidéo en fait si faire une voix de synthèse par rapport à une voix naturelle n'apporte rien en plus c'est simplement parce que vous êtes timide etc ça va être difficile de faire revenir la monétisation si par contre ils avaient un intérêt à avoir une voix de synthèse que ce soit pour un cas humoristique que ce soit pour quelque chose de créatif ou d'artistique là oui il n'y a aucun problème la voix de synthèse est complètement acceptée une solution pour ce type de contenu si jamais c'est vraiment dans votre patte votre griffe artistique c'est de mettre un petit message dans la description description de la chaîne, description de chaque vidéo où vous expliquer pourquoi vous utilisez une voix de synthèse ça parait tout bête mais les personnes qui vont reviewer les chaînes chez youtube vont passer sur celle là et vont regarder des centaines de vidéos la même journée il faut qu'ils arrivent à voir très rapidement que c'est intentionnel chez vous et que chaque vidéo est différente etc donc mettez le en clair dans du texte quelque part pour que la personne puisse lire et se dire ah ok donc c'est parce que je suis adolescent et que j'ai pas envie et que j'ai encore une voix de très jeune donc je préfère utiliser une voix de synthèse parce que j'ai peur qu'on se moque de moi c'est parce que ça me permet d'avoir 15 voix différentes pour faire des petits scénarios, des petites blagues voilà expliquez-le et à mon avis ça passera beaucoup mieux et une dernière problématique qui m'avait pas été posée dans la vidéo mais qui m'avait été posée en message privé sur Instagram c'est une personne qui a créé une nouvelle chaîne youtube et qui veut essayer de créer un compte AdSense et AdSense détecte que cette personne avait un compte AdSense avec une ancienne adresse email et ne veut pas créer un nouveau compte AdSense pour pas avoir deux comptes sur la même personne sauf que cette personne a complètement oublié le mot de passe de son ancien email il n'a plus accès à son ancien email, il est coincé, il ne peut pas créer un nouveau compte AdSense donc sache qu'ils sont au courant de ce problème là ils sont en train d'essayer de trouver des solutions et notamment leur solution pour eux est d'essayer de réussir à fermer l'ancien compte AdSense associé à l'ancienne adresse mail mais la difficulté est justement de réussir à s'assurer que c'est bien son adresse mail et pas celle de quelqu'un d'autre qui serait fermé inopinément on va dire donc l'une des solutions peut-être serait de pouvoir traquer l'activité du compte et se dire tiens c'est un compte AdSense sur lequel il n'y a pas d'activité depuis 6 ans donc on peut le fermer, il n'y aura pas trop trop de danger voilà pour cette vidéo, j'espère que vous êtes content de ces réponses moi ça m'a fait très très plaisir de pouvoir apporter vos problématiques directement aux gens de Youtube soyez sûr qu'ils ont pris plein de notes et qu'ils vont les remonter aux équipes qui développent des fonctionnalités chez Youtube alors c'est pas garanti que tout va être implémenté mais c'était quand même plutôt cool nous en tant que Youtube expert de voir que les gens de chez Youtube prennent note de ce qu'on dit on a même eu un atelier de design c'est à dire qu'on devait tester des nouvelles fonctionnalités de Youtube sur papier et dire est-ce qu'on clique plutôt là-dessus, plutôt là-dessus est-ce que là on comprend ce qui est expliqué ou pas c'était vraiment assez intéressant et ils notaient exactement tout notre feedback pour pouvoir le remonter aux développeurs et c'est vraiment super cool d'avoir une voix comme ça à faire entendre et moi je suis très très content et très fier par le biais du coin des Youtubeurs de pouvoir faire entendre aussi votre voix auprès de Youtube donc dès qu'il y aura d'autres occasions j'hésiterai pas à faire appel à vous pour plein d'autres questions et moi je vous dis en tout cas à demain pour la vidéo sur les experts Youtube qui sera beaucoup plus courte que celle-ci, vous inquiétez pas mais où du coup vous pourrez faire connaissance avec François, avec Didier voilà, tous les experts Youtube et puis vous comprendrez un petit peu qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour vous aider, voilà, à bientôt, ciao Ciao C'est bon.